bonjour sur urbamo je voulais vous présenter une première version de ce comparatif des solutions nous avons beaucoup parlé des détails techniques des différentes solutions v1 v2 v3 et v4 solution centrale il est maintenant temps peut-être de dresser un bilan global et de comparer ces solutions ce document est un document plutôt détaillé mais il reste il reste provisoire puisque les solutions de l'em s ne sont officiellement pas encore connus à cette heure ci et je le compléterai dès que ces documents seront disponibles mais je voulais quand même pas trop tarder à diffuser ce document là donc premier point le contexte de l'ensemble de ce projet donc on y discute depuis vingt ans et puis il semblerait que maintenant on voit apparaître le bout du tunnel le tunnel l'aspect du tunnel on le verra et le bout on le verra également concertation donc mi-juin jusqu'à fin septembre en cas public 2022 il y a deux choses qui composent ce projet premièrement la desserte des communes du nord donc celle que nous avons beaucoup évoqué les versions v1 v2 v3 et v4 par contre un autre sujet qui fait partie de ce projet c'est le bouclage nord-ouest du réseau strasbourgeois donc la connexion de cette desserte du nord du nord euro métropole à ce bouclage strasbourgeois qui fait partie intégrante du projet que nous avons à discuter il y a un autre partie qui est l'extension vervaine de lyme donc on en parle ou on n'en parle pas elle est à l'ordre du jour ou pas à l'ordre du jour bon on va laisser dans sous l'angle extensibilité au niveau des différentes solutions donc il y a un certain nombre de choses à faire concernant l'EMS en principe nous aurons 3 à 3 solutions v1 v2 v3 il y a des demandes qui ont vu le jour concernant une solution centrale donc appelé v4 dans mes documents et effectivement il y a donc celles proposées par urbamo qui sont également v1 v2 v3 mais je les ai séparés ne sachant pas si les v1 urbamo correspond au v1 EMS et ainsi de suite donc pour faire ces comparaisons ben rien de mieux que de faire un comparatif sur base de critères bien bien défini donc de beaucoup de critères alors ces critères ont été choisis comme vous le verrez sur les objectifs donnés par l'EMS pour ce projet là donc en annexe 1 j'ai repris deux choses importantes dont on parlera rapidement tout à l'heure qui représentent l'ensemble des objectifs que l'EMS s'était posé pour pour réaliser le projet ou pour demander du moins l'étude du projet j'en ai rajouté une ou deux mais le document les documents l'EMS à ce niveau là était très complet et tout à fait utilisable dans l'état il y a effectivement deux trois objectifs supplémentaires qui ont été rappelés par des utilisateurs alors une chose importante c'est que il faut que dans ce comparatif on ne compare pas juste un tram et pas juste ce qui se passe à Schiltikeim il y a une globalité géographique à respecter dans la mesure où ce qui se passe à Schiltikeim va impacter les communes du nord celles qui sont directement attachées à Schiltikeim comme Bichheim mais Bichheim est même impacté par une partie du du tracé mais les autres communes comme Schiltikeim, Schiltikeim etc. sont également impactés parce que on va travailler la mobilité sur route de Général de Gaulle et la route de Bichuilaire immanquablement par les projets tram et de ce fait là le flux venant du nord de l'euro métropole le fameux flux pendulaire des navetteurs du matin et du soir sera impacté par ces décisions de Schiltikeim le deuxième point c'est la globalité des moyens il ne s'agit pas non plus que de tram puisque nous avons d'autres moyens à nos dispositions et il faut en tenir compte de tous ces moyens là ce sont des moyens complémentaires comme le bus et le tram et d'autres moyens de mobilité douce dont nous disposons donc il faut avoir une vision globale de ces de ces moyens puisque si on agit sur un des moyens on va impacter les autres moyens donc il n'est pas question simplement de parler de tram mais il faut parler de tram de bus de voiture de bicyclette etc etc et voici le tram qui arrive il arrive à vitesse lente mais il finit par arriver alors le point suivant c'est le découpage du projet global donc le découpage du projet global correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure donc premièrement le dessert des communes du nord ce qui est en en brun clair le et le bouclage nord-ouest qui concerne principalement strasbourg et la connexion de schittikeim à strasbourg et la fameuse extension nord vers wendenheim qu'on a simplement évoqué mais sur laquelle on va pas s'apesantir dans les comparatifs donc quand nous aurons fait le choix de ces trois solutions nous pourrons les assemblées pour trouver la solution qui nous semble la plus appropriée pour la dessorte du nord nous avons donc malheureusement cette option nous avons les trois options de l'euro métropole la version pas du tram et les trois options de de urbamo dans la mesure où ils sont différents de ceux de l'euro métropole pour le bouclage nord nord-ouest nous avons quatre options qui dont certaines étaient déjà présentes il ya quelques mois et d'autres sont venus ces derniers temps dans les médias bon c'est un sujet qui reste malgré tout encore assez vague mais bien qu'il y ait des grosses lignes qui se détachent mais il faut commencer à essayer de voir un peu plus clair pour pour pouvoir avancer et il y a évidemment cette extension nord avec les deux options on y va où on y va pas où on laisse ça en faisabilité dans un premier temps donc rapidement pour la desserte nord je vous rappelle les solutions qui sont sur la table on a premièrement le le tracé le tracé ouest de Schildichheim avec une portion voie unique une portion double bois une portion voie unique et une portion double voie vous connaissez les différents arrêts nous avons la version v2 avec la russie une portion voie unique une portion à double voie une voie unique et on termine avec une double voie et la solution v3 qui est donc à l'est avec beaucoup de monovoie pour aller pour desservir à Bichheim et une portion double voie pour aller à Strasbourg donc les solutions de l'euro métropole sont pour l'instant en attente on verra lorsqu'on aura les documents officiels alors donc pour les critères de comparaison qui ont été pris en compte voilà pour la première premier paquet qui qui est la desserte du nord de l'euro métropole j'en ai retenu 31 ce qui est déjà un beau chiffre comme je vous disais tout à l'heure c'est 31 émane de la littérature de l'euro métropole complété par ci par là par l'un ou l'autre de objectifs mais ça n'est rien de plus que ce qui a été demandé par l'euro métropole et ce que l'euro métropole attend de ce projet là je suppose puisque ça a été demandé on peut on peut le regrouper en différents chapitres toute une partie d'utilisation une partie performance une partie service rendu une partie impact sur sur les flux existants un chapitre conception insertion comment ça va se passer comment ça va s'intégrer il y a un chapitre aspects collatéraux il y a de la végétation il y a de la requalification qui peut être associé à ce projet là il ya les aspects techniques et les aspects de réalisation évidemment il ya les aspects coût donc on reprend en fait l'ensemble des des préoccupations que l'on peut avoir pour analyser le les solutions donc voilà le tableau de comparaison avec ici les 31 objectifs un tableau de notation ou en face de chaque objectif pour chaque solution il ya une note une note de 1 à 10 10 étant le meilleur résultat et 1 étant le plus mauvais voire 0 pour l'instant il ya 0 pour tout ce qui concerne l'euro métropole on va le compléter enfin je compléterai dès que dès que possible mais sinon sur les autres versions il y a des notes j'ai simplement mis en vert le meilleur résultat obtenu par la solut par les différentes solutions pour les différents chapitres donc vous avez retenu le jaune c'est l'utilisation le vert c'est les performances et ainsi de suite donc évidemment on va pas regarder ce tableau la ligne par ligne il ya simplement comme un détail dont je voulais vous parler c'est peut-être pas forcément un détail c'est un coefficient c'est comme à l'école primaire on a une note de mathématiques coefficient 3 donc là on aura une note pour l'utilisation avec un coefficient tient 3 aussi donc il ya des coefficients 3 à 4 j'ai considéré que tous ces critères n'ont pas le même poids dans la décision donc et on aboutit à une note finale qui tient compte effectivement de la note reçue pour chaque chapitre avec son coefficient donc voilà pour l'instant nous avons la configuration suivante où la version v2 qui obtient 6,6 sur 10 et la première suivie la version v1 5,6 sur 10 qui est donc la seconde la version v3 donc celle qui est à l'est vers bicham obtient 5 ce qui lui fait la troisième place ici nous avons un petit rappel disons des aspects physiques de la solution qui permet de de remplir plus aisément le tableau donc ce tableau là je compte le maître disons accessible en version xls donc en version tableur excel où vous pouvez avoir accès à tout à toutes les notations aux coefficients etc de façon à vous faire votre propre évaluation de la situation il est évident que ça c'est les notations de urbamo il est fort possible et fort probable que tout le monde n'a pas ne mettra pas le même un poids au même endroit que urbamo nous passons maintenant sur la solution les solutions d'itinéraires pour le bouclage nord ouest il y a eu récemment un anodome sur cette question qui présente un peu plus en détail les solutions on peut rappeler simplement très rapidement celle que ce dont nous parlons premièrement ce sont deux solutions qui étaient prévues dans la consultation qui avait été lancé par l'euro métropole pour l'étude donc il y a déjà quelques mois où deux solutions ressortaient c'est à dire c'est brancher notre antenne chilicoise sur la ligne e donc celle qui va vers il kirsch et en passant par l'université bon je passe les autres détails disons de qualification de cette solution l'autre solution qui était prévu c'est de brancher notre antenne chilicoise sur la ligne c c'est à dire la ligne qui va aujourd'hui vers la gare ben cette ligne n'irait plus sur la gare on la couperait au niveau du boulevard ville solne et on raccorderait la portion schittichheim sont venus récemment d'autres idées dont très honnêtement je vois pas très bien la finalité mais bon ok donc une idée faubourg des pierres qu'est qui nous amènerait à ce branchement aussi donc vers la ligne e d'accord en liaison avec d'autres d'autres choses notamment la transformation de la niébus h en tram h avec une connexion peut être ici à voir bon mais c'est encore à préciser par l'euro métropole et peut-être à discuter donc cette connexion ici se fait par l'avenue de vosges et là la connexion se fait par les boulevards clémenceau et continuité donc c'est quasiment la même chose pour les chilicois c'est un problème j'allais dire enfin c'est une question strasbourgeoise et enfin un autre aspect du problème c'est de passer par le boulevard sébastopol et les quais pour rejoindre là aussi la ligne e ou autre chose à définir un des grands objectifs de toutes ses solutions est de desserrer l'hypercentre de strasbourg notamment la place de l'homme de fer ce que cette solution ne fait pas mais on a d'autres arguments à faire valoir probablement pour cette solution et voilà donc les critères de comparaison qui sont retenus donc vous les voyez des enclavement du nôme de fer, développement du pôle multimodal place de l'Algono etc etc donc là aussi nous sommes dans les objectifs tracés par l'Eurométropole pour ce projet-là voilà le tableau de comparaison sachant que comme je vous le disais c'est un sujet un peu difficile puisque les objectifs très clairs ne sont pas posés définitivement donc notamment cette partie là qui concerne la caractérisation et l'utilisation est un peu aléatoire aujourd'hui sachant que le restant est un peu mieux défini mais on va vers une vers un classement où les anciennes solutions ligne E et ligne C qui étaient prévues sont les meilleurs donc à voir si cela peut se confirmer donc voilà les objectifs dont je vous parlais je me suis entre guillemets amusé à reprendre notamment la délibération au conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du vendredi 7 mai et j'ai essayé de ressortir les différents objectifs dont on parlait des objectifs principaux des objectifs généraux la partie REM donc réseau eurométropolitain qui a deux volets un volet ferroviaire qui nous intéresse un peu moins dans ce cas de figure et un volet routier qui nous intéresse effectivement donc vous verrez à votre aise les différentes remarques et objectifs qui avaient été fixés et et le deuxième document qui était plus intéressant et plus productif c'est le document le cctp donc le cahier de charge technique particulier qui était annexé à la consultation de l'Eurométropole et qui était intitulé projet de renforcement du réseau tramway de l'agglomération strasbourgeoise par un bouclage nord-ouest et une nouvelle dessert des communes du nord donc marché d'études préliminaires etc. etc. Donc là aussi un certain nombre d'objectifs principaux des objectifs pour le bouclage des objectifs pour la desserte des objectifs du projet par rapport aux grenettes de mobilité donc voilà on a tout un ensemble tout un environnement de ce projet là qui est important parce que ça permet de bien comprendre pourquoi il est là et qu'est ce qu'il doit produire et quels résultats il faut qu'on en attende et j'ai rajouté ici effectivement aussi un petit chapitre concernant ce que l'EMS avait demandé donc je pense que c'est un ensemble d'éléments qui sont dus aux chilicois et qu'il faudra que nous ayons pour pouvoir regarder clairement ce problème de tram au nord Donc pour le moment je vais vous remercier pour votre attention sachant que c'est un premier jet que je remettrai donc à jour dès que les éléments de l'Eurométropole seront connus et je pense mettre le document sous forme pdf disponible sur l'adresse gmail de urbamo durable et effectivement donner accès au tableau donc xls par le même biais donc par le l'adresse gmail de urbamo durable voilà donc merci pour votre attention à bientôt sur urbamo